Cette anime commence par un récit où, dans les temps anciens, vivait une ancienne race de noblesse qui était des êtres surnaturels immortels. Ils sont vénérés en tant que dirigeants et certains les appellent des dieux. Parmi les nobles, il y a une noblesse, un homme nommé Kadhi Etramadi Rezel. Il est le protecteur de la noblesse dotée de super-pouvoirs entourés de mystères. Après avoir dormi 820 ans dans un cercueil, Rezel s'est enfin réveillé de son long sommeil. Et après cela, il est allé dans une académie appelée Lycée Y-Eran. Il rencontre ensuite son serviteur nommé Frankenstein, qui est le directeur de l'académie, ainsi qu'un serviteur qui lui a longtemps été dévoué jusqu'à présent. Parce que Rezel dort depuis 820 ans, il a l'intention d'y étudier afin de découvrir la vie humaine d'aujourd'hui. Ce jour-là, Rezel s'est présenté en classe et les étudiantes ont été stupéfaites de voir sa beauté. Ensuite, il y a deux personnages nommés Jake et Marie, qui sont de parfaits humains artificiels de l'organisation Union. Ils envoient des humains issus d'expériences ratées nommés M21 et M24 pour rechercher où se trouve le cercueil de la noblesse. Après avoir trouvé un homme soupçonné de porter le cercueil, il s'est avéré que la position du cercueil n'était plus là. Après avoir interrogé l'homme, M24 a pu lire dans ses pensées où se trouvait une femme qui pourrait être un indice. Ensuite, ils ont utilisé l'homme pour les emmener là où se trouvait le cercueil de la noblesse. On sait qu'ils ne savent pas que noblesse s'est réveillée de son cercueil. Pendant ce temps, il y a deux hommes nommés Anshinwu et Manabu qui sont les camarades de classe de Rezel. Après l'école, ils ont entendu les cris d'une femme nommée Yuna. En entendant cela, ils se précipitèrent vers la source du son. En arrivant là-bas, Chinwu a immédiatement battu la créature. Réalisant que l'adversaire auquel il faisait face n'était pas humain, ils partirent immédiatement. M21 et M24 qui étaient également présents ont réalisé que Rezel n'était pas un humain ordinaire. Leur objectif en capturant Yuna est de fournir des indices sur le cercueil de la noblesse. Le lendemain, M21 et M24 ont de nouveau vu Rezel et ses amis alors qu'ils rentraient de l'école. Cependant, Rezel a découvert de manière inattendue où se trouvaient les deux hommes, qui se trouvaient à ce moment-là sur le toit d'un immeuble assez éloigné. Ensuite, Jake et Marie ont approché M21 et M24 qui ont alors dit que quiconque connaissait l'organisation de l'union devrait être exterminé. Yuna et ses amis qui les ont vus doivent donc également être arrêtés. Après que Yuna et d'autres amis se soient séparés de Rezel, ils ont été kidnappés par M21 et M24 pour être utilisés comme appât pour l'attraper. En arrivant au quartier général, Yuna et ses amis furent presque la proie d'un monstre qui avait déjà été infecté par le M24. Heureusement, Shinwo a pu contrecarrer cela et il a réussi à envoyer un message d'urgence à Frank. Après avoir lu le message, Frank et Rezel se sont immédiatement précipités pour les aider. Ensuite, Jake a arraché la tête du monstre parce qu'il n'avait pas réussi à s'attaquer à Shinwo et à ses amis. Ils coururent tous jusqu'à ce qu'ils arrivent à un vieil ascenseur, mais Jake pouvait facilement le franchir. Il y a eu un combat déséquilibré entre Shinwo et Jake, jusqu'à ce que la main de Shinwo doive être blessée. Malgré cela, il continuait d'essayer de tenir la jambe de Jake pour ne pas blesser ses amis. Pendant ce temps, M24 qui l'a vu, s'est souvenu du même moment où son ami était prêt à sacrifier sa vie pour le bien de l'amitié. Finalement, M24 a perdu patience et en a eu assez du traitement que Jake lui-même et des autres lui infligeaient, puis il a immédiatement attaqué Jake. Malheureusement, ses coups ne l'ont pas fait tomber, en fait, il a été vaincu par Jake jusqu'à ce que M24 se fasse exploser. De leur côté, M21 et Marie attendent l'arrivée de Rezel. Mais Marie, qui s'est rendu compte que le M21 et le M24 voulaient quitter l'organisation, a immédiatement attaqué le M21. Peu de temps après l'arrivée de Frank et Rezel, Frank a immédiatement arrêté Marie alors qu'elle était sur le point de tuer M21. Rezel s'est alors précipité pour aider Shin Woo et les autres, tandis que Frank était chargé de combattre Marie. Lors des combats, la force de Marie n'est pas comparable à celle de Frank, qui a réussi à la blesser. Cette situation doit amener Marie à se transformer avec son mode le plus fort, pour qu'elle puisse le submerger un peu. Mais après que Rezel ait donné à Frank la permission de déceler son pouvoir pour vaincre Marie, il a immédiatement libéré son pouvoir et a réussi à la renverser avec une seule attaque. D'un autre côté, Jake a sous-estimé Rezel avec arrogance. Mais un instant plus tard, Rezel l'a rendu incapable de bouger après que son esprit ait été contrôlé par Rezel. Même après que Jake ait pris sa vraie forme et tenté de l'attaquer, ce n'était toujours pas suffisant pour le vaincre. Après un court combat, Rezel a finalement réussi à vaincre Jake grâce à son contrôle sanguin. Puis Rezel effaça les souvenirs de Shin Woo et des autres afin qu'ils puissent oublier l'incident. Pendant ce temps, M21 qui l'a vu a été immédiatement surpris par la force de Rezel. Après cet incident, M21 a été autorisé à vivre avec Rezel et Frank, et il a même obtenu un poste de sécurité à l'académie. Dès le premier jour de travail, il est devenu le centre d'attention des étudiantes. Quand Shin Woo et Manabu l'ont rencontré, ils ne le connaissaient pas du tout. En plus de cela, Shin Woo ne se souvenait pas non plus de la raison pour laquelle sa main avait été blessée, même si c'était le résultat de l'incident précédent. Jour après jour, voyant le monde qui avait tellement changé, Rezel a reçu un téléphone portable, même s'il ne savait pas comment l'utiliser. Pendant la récréation, Rezel a mangé des ramen pour la première fois et il a vraiment aimé ça. Peu de temps après, leur école a reçu la visite d'un groupe de délinquants qui cherchaient où se trouvait Shin Woo. Ils veulent se venger parce que sa femme a été touchée par Shin Woo. En entendant l'agitation, Shin Woo alla immédiatement essayer d'expliquer la chronologie. À ce moment-là, il essayait simplement d'aider la femme qui a failli tomber parce qu'elle avait trébuché en marchant. Mais le délinquant l'a ignorée et a choisi de continuer à l'attaquer. Et avec la main blessée de Shin Woo, il ne pouvait pas beaucoup se battre. Puis, après que M21 ait obtenu la permission de Rezel d'aider Shin Woo, il est finalement intervenu dans le combat. En un instant, le délinquant fut facilement vaincu et s'enfuit immédiatement. Dans la soirée, l'organisation de l'union arrive au Japon pour mener à bien sa mission de recherche de noblesse. Ils sont tous constitués d'un groupe d'hommes nommés Takeo, Tao, Hammer, Shark et de leur capitaine nommé Kranz. Le lendemain, un homme nommé Régis et une femme nommée Serra qui appartenaient à la classe noble sont venus au lycée Y-Eran déguisés en étudiant. Franck savait en fait qu'ils n'étaient pas tous les deux des étudiants ordinaires parce qu'ils avaient tous deux la même aura que Rezel, mais ils pensaient tous les deux que Franck n'était qu'un humain. Avec la permission de Rezel, ils ont été placés dans la même classe que Rezel. En arrivant dans la salle de classe, les yeux de Régis et Serra tombèrent sur l'aura de Rezel. Ils ont également réalisé qu'ils n'étaient pas un humain ordinaire. Dans la soirée, Shin Woo et les autres se rendirent chez Franck, où Rezel et M21 vivaient également ensemble. N'ayant pas encore de logement, Régis et Serra ont également été autorisés à y séjourner temporairement. Alors que Franck et M21 rangeaient la maison, Serra a accidentellement vu le tatouage sur la main de M21, qui était le symbole de l'organisation de l'union attribuée en fonction de leur numéro expérimental. Le lendemain après l'école, Régis, qui ne savait pas que la noblesse s'était réveillée, se rendit alors à M21 pour demander le cercueil. Il n'était pas satisfait de la réponse de M21, alors il s'est mis en colère et l'a immédiatement attaqué. Leur combat fut arrêté lorsque Serra les informa qu'elle avait des ennuis, puis ils se rendirent immédiatement là où elle se trouvait. D'un autre côté, Shin Woo se battait contre le patron du précédent délinquant, car il n'acceptait pas que ces hommes soient vaincus par Shin Woo. Peu de temps après l'arrivée de M21, il s'en est immédiatement pris à tous les délinquants pour les faire fuir. Plus tard, à la base, Tao a reçu des informations selon lesquelles Jake et Marie avaient été chargés de chercher un cercueil au Japon, et ils ne savaient pas que Jake et Marie étaient réellement morts. Kranz leur a alors demandé de rechercher immédiatement les deux. Tao a également tenté de pirater le système de sécurité de l'école, mais sa tentative a été contrecarrée par Manabu, qui est également compétent dans ce domaine. Il y avait une chance d'envoyer des virus entre deux, jusqu'à ce que l'arrivée de Shin Woo tire accidentellement sur le câble de l'ordinateur, ce qui a provoqué l'arrêt de l'ordinateur de Manabu et l'arrêt de son action. Quelques instants plus tard, Tao a finalement réussi à s'introduire dans ses CTV et a découvert où se trouvait M21. En conséquence, Shark et Hammer ont reçu l'ordre de l'arrêter immédiatement à tout prix. Après avoir trouvé M21, Shark et Hammer ont ensuite été confrontés à lui parce qu'il ne voulait pas les accompagner. Au même moment, Régis et Serra y apparurent. Pour maintenir la confidentialité de l'organisation, Shark et Hammer ont immédiatement attaqué les deux pour les avoir vus. Cependant, leur attaque a été bloquée avec succès par M21 parce qu'il ne voulait pas que l'identité de Régis et Serra soit connue. Peu de temps après, Kranz est arrivé à cet endroit et M21 a été contraint de les accompagner. Le but de M21 en les rejoignant était de déterrer des informations sur ses amis, et il ne savait même pas qu'il avait trahi l'organisation syndicale. Arrivé à leur quartier général, M21 continue d'être contraint de raconter tout ce qu'il sait sur le cercueil de la noblesse. Mais il n'a pas ouvert la bouche même s'il a été battu. Le lendemain, alors que Shin Woo et Serra marchaient, ils ont accidentellement vu un homme qui s'est avéré être Takeo, qui était retenu par des voyous. Puis Shin Woo l'a immédiatement aidé. Après cet incident, il semblait familier même s'il venait tout juste de se connaître. En revanche, Tao et Manabu qui s'étaient auparavant hackés, ont alors décidé de se rencontrer. De cette rencontre, ils sentent qu'ils ont beaucoup de choses en commun, notamment que leurs talents ne sont pas appréciés et sous-estimés par leur entourage. Dans la soirée, Régis rencontre Shark, où Régis rend Shark impuissant car son esprit est contrôlé par lui. Se sentant acculé, Shark avala une pilule de Hammer. Après avoir avalé la pilule, sa vitesse et sa puissance d'attaque ont également considérablement augmenté. Cependant, le pouvoir n'était toujours pas suffisant lorsque Régis libéra également son pouvoir. Mais en même temps, Hammer réussit à attraper Shin Woo et Manabu, on demanda donc à Régis d'arrêter son attaque et de les accompagner au quartier général. D'un autre côté, Serra rapporta à Frank que Régis semblait être en danger, car la conscience de Régis et de Serra était connectée. Ainsi, ils peuvent connaître l'état de chacun. Après cela, Serra s'est précipité pour chercher où il se trouvait, et bientôt Frank et Rezel l'ont suivi. Pendant ce temps, Régis s'est réveillé et a voulu détruire les menottes qu'il avait aux mains. Cependant, la tentative a échoué et l'action mettrait certainement en danger Shin Woo et Manabu qui étaient retenus en otage par Shark. Ensuite, on a demandé à M21 quelle relation il entretenait avec Régis, mais il a répondu comme s'il ne le connaissait pas. Shin Woo et Manabu qui se sont également réveillés se sont demandé pourquoi ils avaient été kidnappés. M21, qui était constamment sous pression, n'a toujours divulgué aucune information sur noblesse, et il a déclaré que cela n'avait absolument rien à voir avec les deux. Peu de temps après, Kranz a ordonné à Shark de tuer Shin Woo et Manabu pour garder leur organisation secrète. Shin Woo, qui était sur le point de riposter, devint instantanément faible et impuissant. Voyant cela, M21 a attaqué Shark, même s'il a dû trahir sa promesse envers ses amis qui étaient les sujets de l'expérience. Pendant ce temps, Serra qui cherchait depuis si longtemps, trouva enfin l'endroit où se trouvait Régis. Cependant, elle fut immédiatement bloquée par Hammer. Elle a donc utilisé ses forces et a réussi à le vaincre. Peu de temps après, Frank et Rezel sont arrivés sur place. Immédiatement, ils furent attaqués par Takeo, mais l'attaque fut facilement esquivée. Ensuite, Takeo a avalé une pilule pour que son attaque puisse submerger Frank. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment où Takeo mentionne le nom de Rezel, et c'est là que Frank devient ému et libère son seau de pouvoir sans la permission préalable de Rezel. En conséquence, Takeo peut être facilement vaincu. Dans le même temps, Serra regarde la bataille et se rend compte que Frank n'est pas un humain ordinaire et qu'il peut avoir un statut plus élevé que celui des nobles. Au quartier général, M21 semble de plus en plus impuissant avec plusieurs blessures sur le corps. Au fil du temps, Régis ne pouvait plus supporter cette condition et, avec juste une petite quantité de force, il était capable de briser les menottes qu'il avait aux mains. À ce moment-là, Régis a immédiatement attaqué Shark d'affilée. Finalement, Kranz est intervenu et a d'abord avalé une pilule. Mais au lieu d'aider, Kranz a tué Shark. En fait, la pilule avalée par Kranz est un médicament spécial pour aspirer le pouvoir, de sorte que toute la puissance restante de Shark a été aspirée par lui. Après cela, Régis a été rendu immobile par Kranz, afin qu'aucune de ses attaques ne puisse le toucher. Peu de temps après, Rezel est venu et a rendu Kranz impuissant simplement en contrôlant son esprit. Kranz qui se sentait coincé ordonna alors à Tao d'avaler une pilule pour augmenter sa force. Cependant, Tao ne le voulait pas et a choisi de trahir. Manabu, qui a vu cela, a également supplié Rezel de sauver Tao. En conséquence, Rezel a détruit Kranz instantanément. Après cet incident, Tao et Takeo, qui avaient été grièvement blessés, se sont maintenant rétablis. Ils vivent dans une maison avec Frank et les autres. Une fois, Tao a dit à Takeo qu'ils étaient simplement utilisés par Kranz et que Takeo n'avait pas réellement de soeur cadette. L'organisation syndicale avait manipulé ses souvenirs pour les utiliser. Alors que Tao et Takeo étaient sur le point de quitter la maison, Frank leur a permis d'y rester et s'est vu confier un travail de sécurité, aux côtés de M21. Ils étaient également très populaires auprès des étudiants lorsqu'ils commençaient à travailler. Pour faire court, après avoir discuté, Rezel et les autres ont décidé d'effacer puis de réécrire les souvenirs de Shin Woo et Manabu. C'est la deuxième fois que leurs souvenirs seront réécrits. En effet, tant que Shin Woo et Manabu auront des souvenirs de l'existence et de l'identité de la noblesse et des nobles, le danger les attendra toujours. Il en va de même pour l'organisation syndicale, ou quiconque en est témoin ou en sait quelque chose doit être exterminé. Le lendemain, un chef de clan nommé Jejutel, qui est également le grand-père de Régis, est venu à l'école. Lorsqu'il a vu pour la première fois M21 et les autres, il s'est immédiatement rendu compte qu'ils n'étaient pas tous les trois des gens ordinaires. Après cela, Jejutel a averti Régis et Serra de ne pas se mêler aux humains afin de rester concentré sur leur tâche de retrouver la noblesse. Après cela, il est emmené chez Frank pour rencontrer Rezel. Rezel explique à Jejutel que le monde de la noblesse est désormais dirigé par une femme nommée Raskreya, la fille du précédent seigneur décédé. Pour faire court, la nuit est venue. Il semble que la relation entre Frank et Jejutel ne se passe pas bien. C'est parce que Jejutel a encore une petite rancune contre Frank. Après tout, il avait massacré nombre de ses compatriotes dans le passé. Dans un petit flashback, Frank était autrefois surnommé un chasseur qui tuait les nobles grâce à son grand pouvoir. Frank détestait les nobles parce qu'il méprisait toujours les humains et pensait que les humains étaient faibles. D'un autre côté, cela a été vu lorsque Rezel a rencontré le seigneur auparavant. Là, le seigneur lui a proposé de vivre à Lucadonia avec diverses commodités, mais il a refusé l'offre. Après cela, Jejutel et Ragart reçoivent l'ordre de capturer Frank. Dans le même temps, Frank réussit à éradiquer les forces noblées, à ce moment-là, il reçut la visite de Jejutel et Ragart. Instantanément, ils se battaient. Tous deux montrent leurs atouts respectifs. Mais lorsque Frank a libéré le pouvoir de sa lance noire, il n'a pas pu se contrôler, et même ce pouvoir a dévoré son âme. Après cela, Frank s'enfuit vers une maison, qui s'avère être celle de Rezel. Peu de temps après, Jejutel et Ragart y arrivèrent également. Lorsqu'ils veulent emmener Frank, Rezel les en empêche car Frank sera serviteur dans sa maison. Cinq ans plus tard, Frank s'entraîne avec Ragart pour ne pas perdre le contrôle. D'un autre côté, il y a un noble nommé Uroquet qui est jaloux de Frank parce qu'il est plus proche de Rezel, ou même ceux de la classe noble ne sont pas autorisés. Uroquet propose alors de s'entraîner avec Frank, avec l'intention de lui donner une leçon. Au début, Frank semble dépassé. Cependant, quand Uroquet mentionne sa proximité avec Rezel, il devient en colère et incontrôlable. Même Jejutel et Ragart sont incapables de l'arrêter. Quelques instants plus tard, le seigneur et Rezel arrivèrent à leur terrain d'entraînement. Rezel a réussi à arrêter Frank. De plus, il a décidé de forger un serment de sang. Le serment a été prêté lorsqu'un noble voulait contrôler le sang humain de telle sorte que tous deux devaient accepter le serment par le biais d'un échange d'âmes. Dès lors, Frank est devenu le serviteur de Rezel. L'histoire continue jusqu'à nos jours, Jejutel voit la vie quotidienne de Rezel et la vie des gens de la maison pleine de bonheur, alors il permet à Régis d'y rester. Après cela, Guéjutel rentra chez lui, en Lucédonia. En arrivant là-bas, Jejutel fut réprimandée par le seigneur parce qu'il ne pouvait pas amener Rezel, Régis et aussi Serra. Et c'est pour cette raison qu'il a finalement été emprisonné. Ensuite, un homme nommé Raël reçut l'ordre d'amener Serra devant le seigneur pour lire dans ses pensées afin de découvrir qui était le véritable traître. Le lendemain, Raël comparut devant Régis et Serra. Consciente de l'objectif de Raël, elle hésitait à l'accompagner. Raël a été déçue lorsque son invitation à épouser Serra a été rejetée pour la deuxième fois, ce qui l'a mis en colère. Heureusement, Franck est venu pour tenter de protéger Serra après avoir reçu la permission de retirer le seau de pouvoir. Le combat était donc inévitable. Après s'être sentie acculée, Raël a alors affiché un ordre direct du seigneur. Cela a empêché Serra de refuser et finalement, elle est partie avec lui. Le départ soudain de Serra a inquiété Régis quant à sa situation. Pour cela, Franck a décidé d'aller l'aider après avoir donné des médicaments à M21 et aux autres pour renforcer leur force et juste au cas où Franck ne serait pas là. En arrivant à Lucédonia, Serra ne voulait pas dire qu'elle avait rencontré Rézel. Même si elle souffrait, elle ne voulait toujours pas dire la vérité. Elle a donc été mise en prison. On sait que Laure Rascrea est jaloux de Rézel, qui attire toujours l'attention de son père. Parce qu'elle est très ambitieuse de remplacer plus tard le poste de seigneur de son père. D'un autre côté, Rézel, Franck et Régis sont arrivés à Lucédonia en avion. Et après cela, ils sont allés se cacher chez Rézel. Il y avait une épée sous le weapon laissée par le seigneur précédent. Pendant ce temps, lorsque Régis a été submergé par les troupes de Lucédonia, il a été soudainement aidé par M21, Tao et Takeo, qui se sont avérés se cacher dans l'avion. Après qu'ils se soient tous réunis, Franck a expliqué que Noblesse était une figure qui avait du pouvoir sur les nobles. Et Rézel a ajouté que le seigneur précédent lui avait demandé à plusieurs reprises de devenir le prochain seigneur, mais il avait toujours refusé. Après cela, il y a eu une bataille entre M21, Tao et Takeo contre Rézel. Même si la force de tous les trois était combinée, il ne pouvait toujours pas égaler la force de Rézel. Quelques instants plus tard, un homme nommé Rajak est arrivé et était le frère de Rézel. Au même moment, Franck est également venu là-bas et la bataille a commencé. D'un autre côté, Jejutel et Serra furent amenés devant le seigneur. Avant que Jejutel ne soit condamné à mort, il a expliqué un fait devant les chefs de chaque clan, selon lequel la principale raison pour laquelle le seigneur Raskria détestait Rézel était parce que le seigneur précédent avait demandé à Rézel d'être le prochain seigneur. Lorsque le seigneur Raskria a voulu tuer Jejutel, Rézel est soudainement apparu jusqu'à ce qu'il soit attaqué à plusieurs reprises par tous les chefs de clan en même temps. Cependant, tous n'étaient pas à la hauteur de Rézel, ils pouvaient donc facilement renverser la situation. Même leur Raskria dut intervenir pour lui faire face, mais ce n'était toujours pas suffisant et elle ne put que légèrement lui gratter la joue. Après cela, Rézel a sorti l'épée laissée par le précédent seigneur. Lorsque les deux épées sont assemblées, une ombre apparaît du seigneur précédent, qui lui dit alors que la raison pour laquelle il a mis fin à ses jours est parce qu'il veut évoluer et de sa propre volonté, ce qui signifie que Rézel est simplement calomnié. A cette époque, Jejutel reçut l'ordre de rester en vie et de tout surveiller. Cela signifie que depuis le début, Jejutel savait réellement que Rézel n'était pas un traître, mais leur Raskria avait été aveuglé par sa haine envers Rézel depuis le début. Après que Jejutel ait dit toute la vérité, tous les chefs de clan ont demandé au seigneur Raskria de pardonner à Jejutel. En conséquence, les menottes qui liaient les mains de Serra et lui ont été relâchées. Finalement, Rézel et les autres retournèrent au Japon. Même Régis et Serra ont été autorisés à rester au Japon jusqu'à ce qu'ils soient adultes. L'anime se termine. Le message moral que l'on peut retenir est que plus les capacités, le niveau et le pouvoir d'une personne sont élevés, puis ils doivent être contrebalancés par une meilleure moralité et un meilleur comportement, sans oublier les obligations envers ceux qui n'ont pas ces privilèges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada